Livre des Aspects Positifs Plusieurs personnes nous ont raconté en détail des histoires d'expériences négatives se rapportant à une foule de sujets différents. Après nous avoir expliqué leurs difficultés, elles nous demandaient « Pensez-vous que je devrais mettre fin à cette relation ? » Ou bien « Croyez-vous que je devrais quitter cet emploi et en chercher un autre ? » Nous avons souvent convenu avec elles qu'il s'agissait là d'une façon de sortir de leur situation négative. Vous éloigner physiquement de ce avec quoi vous êtes en désaccord peut vous apporter un soulagement immédiat. Toutefois, l'action physique n'est pas suffisante en soi, car ce n'est pas elle qui vous a amené à ce point de rupture, mais bien vos pensées et vos émotions. Si vous mettez fin à une relation ou posez un geste en raison de la négativité à laquelle vous faites face, vous ne cesserez jamais de fuir des situations semblables et n'aurez nulle part où aller. Toute chose comporte des aspects positifs et négatifs, et c'est ce qui offre un parfait équilibre pour la liberté de choix, la croissance et la joie. Bien que votre décision puisse être en définitive de rompre la relation, de trouver un nouvel emploi ou même de déménager, il est extrêmement important que vous ne fassiez pas cela à partir d'une perspective entièrement centrée sur les aspects négatifs. Car, peu importe ce que vous déciderez, votre conscience vous suivra partout, et en demeurant dans cet état d'esprit négatif, vous ne ferez qu'attirer à vous davantage de négativité. Il est aussi fréquent qu'au moment de prendre une telle décision, vous passiez beaucoup de temps à tenter de la défendre ou de la justifier, et que, ce faisant, vous éprouviez des émotions négatives. Tous ces efforts inutiles ne font qu'amplifier l'intensité négative de votre pouvoir d'attraction, jusqu'à ce que vous ayez bientôt créé une autre situation analogue. La femme qui croit avoir été maltraitée par son premier mari parle souvent des motifs de son départ longtemps après l'avoir quittée, attirant ainsi d'autres relations qui ne seront pas tellement différentes de la première. L'homme qui quitte son emploi en raison du traitement inéquitable imposé par son patron en parle à maintes reprises autour de lui pour tenter de justifier sa décision dans son esprit et aux yeux des autres. Ainsi, il attire d'autres relations de travail insatisfaisantes dans son nouvel emploi. Nous vous encourageons, avant de prendre une telle décision, à vous donner le temps de passer en revue les aspects positifs de cette expérience. De cette façon, vous vous sentirez mieux et changerez la nature de ce que vous attirerez ensuite. Si vous faites cela, il est possible que votre état d'esprit s'améliore tellement qu'il ne vous paraissent plus nécessaires de partir. Mais si vous partez tout de même, votre situation suivante sera toujours meilleure puisque vous n'accorderez plus d'attention à ce qui n'allait pas auparavant. Nos amis Jerry et Esther s'adressent à différents hôtels lorsqu'ils veulent réunir des gens désireux de nous rencontrer. Le personnel d'un de ces hôtels semble toujours oublier que le groupe se rencontre, même si Esther a signé un contrat et téléphoné pour confirmer, parfois le jour même, l'heure arrivée à tous. Lors de sa dernière visite à cet endroit, Esther fut à nouveau confrontée à la tâche de préparer rapidement les choses à la dernière minute en demandant que l'on installe des chaises, que l'on apporte de l'eau, que l'information soit affichée sur le moniteur vidéo pressant le personnel de se dépêcher puisqu'il restait moins de 30 minutes avant le début de la rencontre. Une fois la réunion terminée, Esther se demanda s'il ne serait pas opportun d'organiser plutôt les prochaines séances à un autre hôtel. C'était certainement là une possibilité à considérer. Toutefois, nous ne l'avons pas encouragée à prendre une décision à partir de sa perception négative d'une lacune. Nous l'avons plutôt prévenu que, si une action découlait d'une perspective négative, celle-ci risquait de la suivre à cet autre hôtel et il est probable que la même situation s'y reproduirait. Esther et Jerry éclatèrent alors de rire puisque cet établissement était le second où ils avaient organisé des rencontres dans cette même ville. Ils avaient en effet quitté le premier pour des motifs semblables à ceux auxquels ils étaient maintenant confrontés. Nous les avons encouragés à se procurer un carnet à l'intituler « Livre des aspects positifs » et à inscrire sur la première page les aspects positifs de tel hôtel dans la ville de Austin. Esther nota donc d'abord ce qui suit. « C'est un endroit magnifique. Le personnel est très amical. Le stationnement est bien situé et convenable. L'établissement est d'un accès facile à partir de l'autoroute. Notre chambre est toujours fraîche et propre. Il y a des salles de réunion de différentes capacités pour accueillir nos participants. Nous pouvons utiliser une fort jolie suite pour des rencontres et pour y dormir. » Alors qu'elle complétait sa liste, Esther avait une très bonne impression au sujet de cet hôtel et se demandait pourquoi elle envisageait de ne plus y revenir. En accordant son attention aux aspects positifs, elle avait cessé de ne penser qu'aux aspects négatifs. Ayant ainsi changé ses pensées, ses sentiments en avaient été transformés et de ce fait, son point d'attraction n'était plus le même. Prenez le temps de bien saisir le principe de la loi d'attraction selon lequel vous attirez à vous l'objet de votre attention et, en éprouvant une émotion négative, vous créez de la résistance par rapport à ce que vous désirez. Il devient alors facile de réaliser pourquoi il est important de prendre le temps de focaliser délibérément votre attention sur ce qui crée un sentiment positif en vous. L'exercice suivant vous aidera à créer consciemment un état d'être favorable au maintien d'un point d'attraction positif. Procurez-vous un carnet de notes et écrivez sur la page couverture en caractère gras « Livre des aspects positifs ». Le but premier de ce carnet est de vous aider à créer rapidement en vous un bon feeling et par là même un point d'attraction positif. Mais il comporte plusieurs autres avantages puisque le fait de consigner chaque jour par écrit divers aspects positifs remarqués à propos d'anciens et de nouveaux sujets contribuera à maintenir en vous un sain équilibre. En outre, en prenant ainsi note d'éléments relatifs à certains aspects de votre vie, cela déteindra sur d'autres aspects de votre existence. Et comme vous vous sentirez mieux la plupart du temps, un plus grand nombre de choses que vous aimez afflueront tout doucement vers vous. Beaucoup de choses souhaitées mais bloquées auparavant par des pensées négatives suscitant de la résistance sous forme d'émotions négatives viendront facilement à vous. L'équilibre de vos pensées et de vos sentiments passera d'une prédominance négative à une prédominance positive. Vous découvrirez bientôt que peu importe l'état émotionnel de votre monde, de votre économie ou même de vos collègues de travail ou de vos proches à la maison, vous demeurerez dans un équilibre plus positif. Et conformément à la loi d'attraction, les bienfaits de cet état commenceront alors à se manifester immédiatement dans votre vie. Cette méthode n'a pas pour but de transformer quoi que ce soit de négatif en quelque chose de positif. Elle vise essentiellement à diriger votre attention sur ce qui est positif et, ce faisant, à vous détourner de ce qui est négatif. Lorsque vous aurez réussi à détourner votre attention des aspects négatifs d'une situation, ils cesseront de faire partie de votre expérience. Entamez chaque page de votre livre des aspects positifs avec un nouveau sujet. Écrivez ce qui vous vient tout naturellement. Cette démarche ne doit pas s'avérer laborieuse. Lorsque le flot de vos pensées sur un sujet donné sera tari, tournez la page et abordez-en à nouveau. Une quinzaine de minutes consacrées à ce processus au début de chaque journée devrait suffire. Le second jour, lisez ce que vous avez écrit la veille et ajoutez les pensées qui vous viendront alors. Observez à quel point vous vous sentez bien durant et après ce processus. Si vous éprouvez une émotion négative relativement à tout autre problème, que ce soit le manque d'argent ou de temps ou un surplus de travail, l'insuffisance de respect de la part d'une autre personne, prenez quelques minutes pour noter vos pensées dans votre carnet afin d'identifier les aspects positifs de cette situation. Poursuivez ce travail durant une semaine complète en disant chaque jour ce que vous avez écrit auparavant et en y ajoutant quelques réflexions additionnelles. À la fin de la première semaine, mettez votre carnet de côté et achetez-vous-en un autre. Encore une fois, écrivez sur la couverture de votre carnet « Livre des aspects positifs ». Il ne se peut que vous commenciez alors à voir ce carnet comme un réel trésor, comme la clé d'un état de bien-être centré et équilibré. Grâce à ce carnet, vous vous situez délibérément dans un état d'esprit positif pour ainsi attirer à vous de bonnes choses. Si vous aspirez à transformer positivement votre réalité physique, accordez l'essentiel de votre attention à ce que vous ressentez et trouvez des motifs pour vous sentir bien. Il est absolument impossible de compenser un sentiment de malaise intérieur par des actions. Il n'y a pas assez d'heures dans la journée ni assez d'énergie dans votre corps pour contrebalancer l'attraction négative qui survient lorsque vous éprouvez une émotion négative. Voilà pourquoi nous insistons tant sur l'importance de votre livre des aspects positifs. En cherchant délibérément des motifs de vous sentir bien, vous finirez par les trouver et en concentrant votre attention sur ceci, vous vous sentirez bien. Ceci aura pour effet d'attirer à vous les choses que vous considérez comme bonnes pour vous. Plusieurs de nos amis physiques essaient de comprendre le rôle de leurs actions dans ce processus de création car il vint de soi que vous êtes des êtres physiques et que les actions jouent un rôle important dans votre vie. Vous prenez constamment des décisions à propos du meilleur usage possible de votre temps en vous demandant « Que dois-je faire ? » Nous n'essayons pas de vous détourner de l'action ni de vous laisser croire que vos actions n'ont aucune importance. Nous désirons seulement vous faire comprendre que l'action en soi n'est guère puissante ni efficace et que toute action opposée à une émotion négative n'a virtuellement aucun pouvoir. Lorsque vous posez une action inspirée par un désir positif celle-ci augmente votre pouvoir créateur et suscite en vous un sentiment agréable. Elle se déroule dans la joie. Mais quand une action est le résultat de votre crainte des conséquences négatives qui s'en suivront si vous ne la faites pas alors elle vous laisse un sentiment désagréable. Prêtez attention à ce que vous ressentez. La joie domine-t-elle vos sentiments tout au long de la journée ou bien éprouvez-vous souvent du ressentiment ? Bondissez-vous gaiement d'un projet à l'autre ou bien effectuez-vous vos tâches à contre-coeur en surveillant l'heure sans la motivation réelle de mener à bien ce que vous entreprenez ? Souriez-vous, chantez-vous, êtes-vous heureux ? Puissent vos actions être inspirées d'une image positive de vous-même et non de votre image négative ? En accordant toute votre attention à ce qui vous rend heureux, vous agirez de plus en plus dans la joie. Étant ainsi porté par cette joie, les choses que vous désirez se manifesteront plus facilement puisque vous ne ferez pas obstacle à vos propres actions par vos émotions négatives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...